Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire. Les Tchadiens seraient plus préoccupés par les violences intercommunautaires que la Covid-19 selon une récente étude. Préoccupation qui se traduit notamment dans les programmes politiques annoncés par les candidats au scrutin présidentiel d'avril prochain, comme nous allons le voir dans la suite de cette édition. La Tunisie a enregistré une baisse de 7,9% de ses exportations en janvier 2021. Le repli observé au niveau des exportations concerne la majorité des secteurs, à l'exception du secteur des industries mécaniques et électriques. Et puis, retour en fin d'édition sur la première journée de la Coupe d'Afrique des Clubs et les playoffs de Coupe de la Confédération avec des résultats pour le moins inattendus. Mais tout d'abord, les tensions diplomatiques entre le Soudan et l'Ethiopie montent d'un cran. Kertoum a rappelé son ambassadeur en Ethiopie ce mercredi 17 février. Décision qui intervient au milieu de tensions croissantes entre les deux pays voisins au sujet de la région frontalière d'El-Fashaga, où des cultivateurs éthiopiens ont occupé des terres revendiquées par le Soudan. Le Soudan et l'Ethiopie se disputent cette région frontalière de quelques 250 kilomètres de terres agricoles, fertiles et convoitées par les agriculteurs des deux pays d'Afrique de l'Est. Dimanche 14 février, le Soudan a accusé l'Ethiopie d'avoir autorisé ses troupes à entrer dans son territoire. Un acte d'agression et d'escalade regrettable selon Kertoum. Le porte-parole du ministère soudanais des Affaires étrangères, Mansour Boulade, a indiqué que l'ambassadeur retournera à son poste lorsque les consultations entre les deux parties seront terminées. Paix et cohabitation pacifique, deux thématiques au cœur des programmes politiques des candidats à l'élection présidentielle prévues en avril prochain au Tchad. Selon une récente étude du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, les Tchadiens sont plus préoccupés par les violences intercommunautaires que la Covid-19 en période de pandémie. Une préoccupation que les partis politiques ne peuvent donc se permettre de négliger. Reportage de notre correspondant Mahama Tramadane. Au Tchad, à l'approche des élections présidentielles, les partis politiques se lancent dans la course avec une série de promesses. La cohésion sociale, la cohabitation pacifique et la paix sont les clichés les mieux vendus aux Tchadiens en cette période électorale. C'est le cas du candidat du Parti Action Sociale Tchadienne pour le renouveau, Aladoum Djarma Balthazar, qui promet un pacte socio-économique pour un Tchad nouveau. Notre détermination, toujours forte, sera affirmée pour faire de la réconciliation, de l'unité et de la cohésion du peuple tchadien, le leitmotiv principal de notre engagement politique pour un Tchad de paix, de progrès dans l'équité et la solidarité. Ainsi, nous prendrons des engagements majeurs et réalisables pendant les campagnes. L'unité nationale, la lutte contre les conflits intercommunautaires, le développement économique à la base et la promotion de la bonne gouvernance constituent l'essentiel des programmes politiques proposés aux Tchadiens pour la présidentielle d'avril 2021. Le candidat du parti à STRE, par exemple, s'est dit porteur des voix d'un peuple incompris en cas du changement et du renouveau. L'adhésion des populations à la vision de notre parti, qui est bâtir avec le peuple un Tchad de progrès économique et social, de liberté et de justice, se concrétisera par ces programmes pertinents de gouvernement. Basé sur notre philosophie de trois pays, dont la mise en œuvre produira des résultats positifs et permettra d'engranger des progrès économiques significatifs. Pour rappel, plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections présidentielles prévues le 11 avril 2021 et les législatives au 24 octobre de la même année. Ma Manousman invite les populations à voter en faveur du changement. Le candidat du RDR Tchendji, qualifié pour le second tour de la présidentielle nigérienne, sera opposé au candidat du parti au pouvoir Mohamed Bazoum ce 21 février 2021. Reportage de notre correspondance à Doualyze Moukhtar. En campagne pour le second tour de la présidentielle, le candidat du renouveau démocratique et républicain RDR Tchendji était dans la région de Dosso, située dans la partie sud du Niger. Mohamed Ousman, accompagné par les leaders de la CAP 2021, la coalition de l'opposition et des partis alliés, ont été ovationnés par des militants et des sympathisants totalement acquis à la cause du changement et de l'artenance politique. Le septième grand axe prioritaire que nous avons, mais qui nous, qui ne peuvent même pas avoir, c'est l'équité. L'équité tout simplement. Le candidat du RDR Tchendji a saisi l'opportunité pour évoquer ce qu'il compte faire pour le Niger à la lumière de ce que le peuple nigérien a vécu les dix dernières années. L'ancien président de la République a décliné les grands axes de son programme, les 7 E, pour une véritable émergence du Niger, avant d'inviter les populations de Dosso à sortir massivement le 21 février prochain pour, dit-il, sauver le Niger. A la lumière des différents constats que nous avons faits, à la lumière de ce que nous avons tous vécu, nous avons dégagé 7 grands axes prioritaires. Le premier axe, c'est la question de l'eau. Il n'y a pas besoin de faire un long discours sur ça. Un pays sahélien, enclavé, désertique, Eh bien, la question de l'eau est vitale pour le Niger. Nous estimons qu'elle n'a pas reçu le traitement approprié qu'elle doit avoir. Eh bien, nous nous engageons, mes chers compatriotes, mes chers amis, à faire en sorte que la question de l'eau puisse trouver des voies de solution. La campagne électorale du candidat de l'opposition va se poursuivre avec plusieurs autres meetings prévus dans les autres grandes villes du pays. Le deuxième tour de l'élection présidentielle pour lequel 7,4 millions de Nigériens sont appelés aux unes pour choisir entre Mohamed Bazoum et Mahamad Ousmane aura lieu le 21 février 2021. Dans un contexte de crise sécuritaire, humanitaire, politique, sociale, économique et environnementale, les chefs d'État du G5 Sahel étaient réunis ces 15 et 16 février à N'Djaména, au Tchad, à l'occasion du 7e sommet de l'organisation. Plusieurs questions ont été étudiées, notamment l'évolution de la feuille de route sécuritaire pour la région, la situation sanitaire et la crise malienne. Retour sur cette rencontre dans ce sujet de Philomène Tine. Les travaux de la 7e édition du sommet du G5 Sahel tenus les 15 et 16 février 2021 à N'Djaména, au Tchad, ont été sanctionnés par un important communiqué. Les principales questions qui ont été abordées au cours de ce sommet portent sur la pandémie du Covid-19, la situation sécuritaire de la région, son développement, son encours de la dette, la situation au Mali, les processus électoraux au Burkina Faso et au Niger et sur la coalition pour le Sahel. Le communiqué final qui a sanctionné le sommet de N'Djaména n'a pas été à la hauteur des aspirations des peuples. Nous aurons bien voulu que des orientations stratégiques soient faites sur l'option diplomatique. Malgré que certains États du G5 Sahel convergent au plan diplomatique de négocier avec le groupe d'Yadis, le sommet de N'Djaména n'a pas réaffirmé cette volonté de laisser le principe de souveraineté s'exprimer en permettant à chaque État d'ouvrir les brèches de négociation avec des groupes d'Yadis. Sur le plan sécuritaire, pas de baisse dans l'immédiat des troupes françaises au Sahel. En plus, 1200 soldats ont été envoyés par le président tchadien Idriss Déby Ittno dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'Union africaine a également approuvé un appui à la capacité opérationnelle de la force conjointe pour un montant de 20 millions de dollars. La lutte contre le terrorisme doit être analysée dans une approche globale, notamment économique. Car c'est la pauvreté qui constitue un terrain fertile dans le cadre de la violence politique et de la violence armée. Malheureusement, le G5 Sahel n'a pas réaffirmé cette volonté de pouvoir accorder une approche économique dans la lutte contre le terrorisme international. Par ailleurs, les chefs d'État ont décidé de mettre en place un prix dénommé Prix du Sahel pour la promotion de la culture de la paix, décerner aux individus, institutions et organismes publics, privés ou de la société civile ayant le mieux œuvré pour la prévention et la résolution des conflits et pour la culture de la paix et de la tolérance entre les communautés dans l'espace Sahel. Selon les données de l'Institut national de la statistique, la Tunisie a enregistré une baisse de 7,9% dans ses échanges commerciaux avec l'extérieur en janvier 2021. Conséquence de cette contre-performance, un solde de la balance commerciale déficitaire. Samanta Sabirou. Selon des données de l'Institut national de la statistique INS, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur durant le mois de janvier 2021 montrent que les exportations ont diminué de 7,9% contre un repris de 4,2% en janvier 2020. Suite à cette baisse de 7,9% des exportations et de 10,1% des importations, le solde de la balance commerciale de janvier 2021 est déficitaire. En effet, les exportations se sont élevées à 3,366,4% contre 3,655,6% durant le mois de janvier 2020. La Tunisie a une économie qui est très dépendante des pays de l'Union européenne. L'essentiel de ces exportations, soit quasiment 70% des exportations, est dirigée vers les pays de l'Union européenne, ce qui explique le ralentissement de l'activité et des exportations de la Tunisie, car on sait que malheureusement avec l'épidémie du Covid, les pays européens ne produisent plus assez et leur demande extérieure est ralentie et devient de plus en plus faible, d'où le ralentissement des exportations de la Tunisie vers les pays de l'Union européenne et du coup le ralentissement des exportations de la Tunisie. Ce répli observé au niveau des exportations concerne la majorité des secteurs. En effet, des baisses sont enregistrées au niveau des secteurs tels que l'énergie, les mines, phosphate et dérivés, du textile, habillement et cuir, des industries manufacturières, de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire. En revanche, le secteur de l'industrie mécanique et électrique a enregistré une légère hausse. Pour sortir de ces difficultés économiques, essayer de rediversifier ces partenariats et essayer d'exporter leurs produits essentiellement dans d'autres pays et non pas simplement au sein de l'Union européenne. Donc pour ma part, je pense qu'il faudrait une relance des activités et aussi un plan de relance global et macroéconomique afin de permettre à la Tunisie de retrouver un élan économique. D'après l'Institut national de la statistique, le problème du déficit de la balance commerciale de la Tunisie réside dans la méthodologie de calcul basée sur les résultats des transactions effectuées sous le régime général. Le régime général relève que les échanges commerciaux sont déficitaires de 2 000 1 millions de dinars. En revanche, les échanges commerciaux sont bénéficiaires sous le régime offshore de 1 208,8 millions de dinars. Également dans l'actualité, le Sénégal a reçu ce mercredi 17 février 200 000 doses du vaccin contre la Covid-19 du laboratoire chinois Sinopharm. Le pays devrait donc être en mesure de lancer d'ici la fin février une campagne de vaccination des personnes à risque. Le président de la République, Macky Sall, qui a présidé la cérémonie de réception depuis l'aéroport de Dakar, a précisé que ses premiers lots de vaccins étaient destinés à la protection des agents de santé, des personnes âgées de plus de 60 ans et de celles vivant avec une comorbidité. Notant que le Sénégal a procédé à l'achat de ces 200 000 doses avec son propre budget, dans le but de faire face à l'urgence sans attendre le don de vaccins espérés dans le cadre de l'initiative COVAX. L'actualité sportive pour terminer avec le premier tour de la Ligue des Champions et les play-offs de la Coupe de la Confédération. Les deux équipes de la République démocratique du Congo, TP Mazambé et l'AS Vita Club, annoncées comme favorites, ont déçu et comptent se ressaisir lors du match retour. Le point avec José Douglas. Et d'abord, en Ligue des Champions, cette première journée nous a réservé une belle surprise avec la victoire de l'équipe tanzanienne de Simba. Mamelody Sundance du président Patrice Motipi, Baal Hilal Ondurman, 2 buts à 0. Les Guinéens de Roya s'en sortent très bien en battant Petro-Lwanda, 2 buts à 0. Et dans le groupe D, l'un des plus difficiles, St-Unis annonce les couleurs en se retoyant la victoire face aux Sénégalais de Tungut, 2 buts à 1. Mais Tungut compte jouer dans la Cour des Grands cette année. J'ai été surpris par la défaite de Tungut qui est vraiment une bonne poule, c'est-à-dire que c'est de bons grains et je pense que le football sénégalais aujourd'hui est en train de vraiment s'exprimer avec Jamba et tout. Donc je pense qu'ils seront rattrapés au plus vite. Et après, on attend de voir le ténant du titre, Al-Ali. Comme nous vous l'indiquions, la surprise est venue de la Tanzanie avec l'équipe de Simba qui a été battre, Vitaclub sur son terrain, 1 but à 0. Et l'autre formation de l'RDC, le TP Mazambé, est tenu en échec sur son terrain par les Algériens du CR, Béliouzdad, 0 à 0. C'est un enchaînement de maths avec des émotions et surtout des résultats contraires parce qu'on attendait quand même le Congo au niveau de la finale de la Coupe du championnat de la Fille des Nations, le Congo n'est pas arrivé. Et peut-être même que ce sont ces pressions complètement obscènes qui énerve un petit peu le coup d'Inana, peut-être à le bol. Mais je pense qu'il va revenir à de meilleurs sentiments, comme le disait tantôt mon confrère. Deuxième tour de la Ligue des Champions ce 23 février. Il y a également la Coupe de la Confédération où nous sommes au play-off avec quelques résultats. La victoire de Cotton Sport à l'extérieur, de Jarraf. Et le Sétif du Stade Malien, d'Orlando Pirates, de l'Étoile du Sahel, de Napsa Stars FC, le Césfaxien et Krasliwandais de l'Eskigali. 4 buts à 1, Rajat de Casablanca et Pyramidze se mettent aussi à l'abri. Des défaites surprenantes comme celles du FC Platinium, Jeskabili, Gormaya, Monastir et les Ivoiriens du RC Abidjan qui ont presque dit adieu à la compétition. Match retour le 21 février. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada